Bon matin Église Le Portail. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas en ligne, mon nom est Simon, je suis le pasteur des ados ici à Laval. Et c'est vraiment une joie d'être dans votre salon pour vous présenter la bonne nouvelle de Jésus ce matin. Nous allons poursuivre notre thématique Dans ta cour. Et pourquoi ce titre? Eh bien, c'est parce que tout le Québec, nous sommes en confinement et nous sommes condamnés à vivre nos vacances dans notre cour. Mais au Portail, nous sommes excités de voir ce que Dieu veut faire dans ta cour. Et vous savez, il est possible de prendre congé du travail, mais on ne peut pas prendre congé de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de moralisme? Non, c'est une question de sécurité. Parce qu'il y a deux choses qui ne vont jamais changer. L'œuvre de Dieu va toujours avancer et Satan va essayer de faire son œuvre de destruction à lui. Donc, soit l'œuvre de Dieu avance dans ta vie ou c'est l'œuvre de l'ennemi qui avance dans ta vie. Dans ta cour, il n'y a pas juste du beau gazon. Il y a aussi des insectes qui se cachent en dessous et qui veulent détruire et nuire dans ton jardin. Et ça me fait penser un peu lorsque ma femme et moi, nous étions en voyage de noces à Bali. Nous avons passé un beau 38-39 jours dans une super ville-là. Il y avait une piscine qui tombait en chute sur une belle rizière de riz qui aboutissait sur l'océan de toute beauté. Et là, peut-être que c'est la 37e journée, je suis en train de me prélasser au soleil et ma femme crie dans la chambre. Elle m'appelle à l'aide dans la villa pour tuer une araignée. Vous savez, au Québec, j'aime être l'exterminateur d'araignées de la maison. Sauf que, laisse-moi te dire quelque chose, à Bali, c'est vraiment une autre game. L'araignée était grosse comme ma main, velue poilue comme une tarantule. Je me suis approché sur le mur avec deux paires de chaussures. Pas vrai que je vais utiliser un Kleenex pour tuer cette araignée-là. Et ma peur, c'était qu'elle tombe sur moi. Mais une fois que je l'ai tuée, la réflexion, c'était celle-ci. Le pire dans cette histoire-là, c'est de réaliser que pendant 36 jours, elle vivait avec nous. Elle se promenait lorsqu'on dormait. Et là, peut-être qu'à la maison, il y en a ici, tu commences à avoir le poil qui te dresse, il y a des frissons quand tu entends ça. Mais tu devrais avoir des frissons de savoir qu'il y a des ennemis qui se tapissent dans ta cour et qui veulent te nuire et te détruire. Mais à l'opposé, quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu dans la parole aime se révéler lorsque les gens sont en confinement. Dieu veut être dans ta cour. D'un couvercle à l'autre de la Bible, et c'est ce que nous voyons avec cette thématique, Dieu aime se révéler. Lorsque nous sommes arrêtés dans nos activités, lorsque nos fausses sécurités sont ébranlées, Dieu aime se présenter, se révéler à nous. Et ma prière pour toi, Église, ce matin, c'est que cet été, dans ta cour, tu puisses vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as envie de vivre la gloire de Dieu, écris dans les commentaires, gloire à Dieu, capital letter, en majuscule, plein d'exclamations, écris gloire à Dieu dans les commentaires. Et c'est le titre de mon message, « La gloire de Dieu dans ta cour ». Oui, nous voulons glorifier Dieu en confinement. Oui, mais comment? Vous savez, il y a plein d'enseignements qui circulent sur la gloire de Dieu. Et vous savez, tous les bons catéchismes du monde commencent avec la question de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'un catéchisme, pour nos amis qui connaissent peut-être un peu moins ce terme, catéchisme n'a rien à voir avec l'Église catholique. Un catéchisme, c'est un manuel pour nous enseigner les bases de la vie chrétienne. Donc, ça fonctionne absolument questions, réponses, réflexions, prières. Et depuis l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des catéchismes. Et même les Juifs avaient des catéchismes à l'époque. Et je veux vous présenter un catéchisme qui est assez récent, qui est nouveau. Un catéchisme protestant, évangélique, avec des questions qui condensent l'enseignement biblique. Il s'appelle « Nouveau catéchisme pour la cité », donc dans un langage d'aujourd'hui. Et lorsque tu ouvres l'introduction, la première question, quel est le but principal de la vie de l'homme? La réponse, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu en trouvant son bonheur et son plaisir en lui. Tous les catéchismes commencent en déclarant que le but de l'espèce humaine est de glorifier Dieu en trouvant son bonheur en lui. Une lampe, ça a été construit pour éclairer. Un miroir, ça sert à réfléchir notre portrait. Eh bien, l'espèce humaine a été créée pour représenter Dieu, pour témoigner Dieu, pour réfléchir sa gloire. Dans la Bible, on décrit bien souvent la gloire de Dieu comme étant l'éclat resplendissant de Dieu que nous pouvons voir à travers son œuvre. Eh bien, êtres humains, nous avons été créés pour être des réfléchissants de sa gloire resplendissante. Et tu sais quoi? Tu glorifies quelque chose dans ta vie. Tout le monde, nous glorifions quelque chose. Peut-être que dans ta vie, tu élèves et honores des choses. Peut-être que c'est toi-même que tu élèves et que tu adores. Peut-être que c'est des gens. Peut-être que ce sont des choses ou des activités. Mais tout le monde, nous glorifions quelque chose. Et le but de ce message, pour moi, c'est de t'aider à te retrouver toi-même dans ta nature telle que tu as été créée. Réfléchir la gloire de Dieu. Et si c'est ton désir, tu peux écrire un grand amen dans les commentaires. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le récit de Joseph. À travers tous les récits de confinement, voyons comment Joseph, dans son confinement en lui, qui était la prison, il a appris à glorifier Dieu, vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Premier conseil que je veux te donner, tu veux vivre la gloire de Dieu cet été dans ta cour? C'est simple. Écoute-moi bien. Poursuis-la. Cherche à servir et glorifier Dieu dans ta cour. Et tu vas vivre et voir sa gloire. Parce que nous avons été créés pour glorifier, élever et adorer notre Dieu. Donc, si tu as une Bible à la maison, tu peux aller déjà au chapitre 39 du premier livre de la Bible, la Genèse. Et en attendant que tu trouves le chapitre 39, juste un petit résumé pour rappel. Qui est Joseph? Joseph avait des frères, de nombreux frères, et ses frères étaient jaloux. Ils l'ont trahi, battu. Ils l'ont vendu comme esclave et ils l'ont fait passer pour mort aux yeux de leur père. Et ensuite, Joseph a été serviteur en Égypte dans la maison de Potiphar. Il a été accusé faussement d'immoralité sexuelle. Et il a été jeté en prison, oublié 13 ans en prison. Mais à la fin de son récit, Dieu l'a sorti de la prison. Dieu l'a élevé en honneur en Égypte. Et grâce à son pouvoir en Égypte, savez-vous ce qu'il a fait? Il a pu pardonner ses frères, pardonner ses bourreaux et les sauver, eux, de la famine et de la mort. Il a pardonné ses frères et sauvé ses frères à cause de la position que Dieu lui a donnée en Égypte. Quelle belle histoire de revirement, de situation, d'amour, de pardon et de sauvetage, de salut. Mais avant ça, ça commence un épisode où Joseph est en prison, accusé faussement. Et c'est ce que nous allons lire. Chapitre 39, verset 20 à 23, il est dit, « Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda la faveur. Il lui donna la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Première chose que tu peux faire dans ta cause cet été, « Glorifie Dieu dans ton caractère. » Quel caractère Joseph devait avoir pour que le gars se fait mettre en prison puis on lui confie les clés de la prison. Imaginez, le gars est en prison puis on lui donne les clés de la prison. Il n'y a rien qui se passe en prison qui ne passe pas par Joseph puis le chef de la prison ne regarde même pas aux activités de Joseph. C'est incroyable. Mais as-tu remarqué à quel point le texte répète que Dieu était avec Joseph? Même en prison, Dieu est avec Joseph et la prison, le confinement expose le caractère de Joseph. Et on a un élément comparatif de à quoi ressemble le caractère d'une personne prospère qui n'est pas en prison. Si tu es familier avec le récit de Joseph dans la Genèse, tu sais que le récit de Joseph commence au chapitre 37 de la Genèse et se termine au chapitre 50. Donc, on a plusieurs chapitres 37 à 50 qui racontent la grande histoire de Joseph. Mais le chapitre juste avant celui qu'on vient de lire, 39, c'est le chapitre 38. Si tu es bon en mathématiques, c'est le chapitre 38. Et le chapitre 38, il est comme un ovni dans l'histoire de Joseph. Peut-être que tu l'as déjà lu, tu l'as trouvé particulier. Parce qu'en fait, on fait une interruption momentanée de l'histoire de Joseph et on nous raconte une petite histoire sur Judas, le frère aîné de Joseph. Et c'est une histoire particulière. On voit que Judas va commettre une immoralité incroyable. Il va coucher avec sa belle-fille qu'il croyait être une prostituée et lui donner un enfant. C'est une histoire horrible et immorale. Mais à quoi sert cette histoire et pourquoi elle est placée au chapitre 38? Parce qu'elle sert de comparatif avec le récit de Joseph. Judas est libre et décrit comme un homme prospère, mais il est profondément immoral. De l'autre côté, on a un Joseph qui est en prison, qui est accusé faussement. il n'a plus rien à perdre, mais il est avec Dieu et il reste intègre dans son caractère. La raison pour laquelle Joseph est mis en prison, c'est parce qu'il a décidé de garder son intégrité. Il a refusé de coucher avec la femme de son maître, Potiphar. Lui, il se retrouve en prison à cause de l'intégrité et de sa moralité, alors que l'autre qui est libre et prospère, lui, il est immoral. Et ça me fait penser un peu à nous. Judas me fait penser un peu à notre vie d'avant COVID. Pour beaucoup ici, nous étions libres et prospères. Nous avions un travail, des activités, on planifiait des choses, on avait du divertissement, on avait un quotidien qui tournait comme un carousel à un rythme effréné. Mais cette vie, bien souvent, nous cachait beaucoup d'angles morts. Cette vie, des fois, cache des failles de caractère majeures, des failles morales majeures, cache parfois des idoles, cache parfois des péchés que nous aimons, camouflons, cachons. Et de l'autre côté, on a Joseph qui nous montre à quel point Dieu aime se révéler dans un moment d'arrêt, un moment où on enlève nos idoles, nos fausses sécurités et on se voit tels que nous sommes et nous devenons attentifs à Dieu. Alors que Joseph est en prison, que les fausses sécurités sont ébranlées et retirées, Joseph peut expérimenter la dépendance avec Dieu. Il est attentif à Dieu. Et la prison offre, le confinement offre un contexte favorable à Joseph pour écouter ce que Dieu a à dire, pour ensuite regarder à sa vie et ensuite avec Dieu travailler dans sa vie et dans son caractère. C.C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de la Narnia, un grand théologien qui a dit, la souffrance est bien souvent le porte-voix que Dieu utilise pour parler à nos vies parce que dans le quotidien libre et prospère, nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu dit. Cet été, cet été, tu vas faire du jardinage, tu vas entretenir ta cour, que le piscine n'a jamais fait autant d'argent. Mais alors que tu entretiens ta cour et ton jardin, qu'est-ce que tu fais? Tu veilles à arracher les mauvaises herbes. Mais si tu laisses aller les mauvaises herbes, tu n'arraches pas, tu ne déracines pas la mauvaise herbe, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, si tu laisses aller ton terrain à la dérive, il va être recouvert de mauvaises herbes. Et un peu comme la photo que vous pouvez voir, certains terrains ont plus de pissenlits et de mauvaises herbes que de gazon. Mais c'est la même chose avec ton cœur. Que vas-tu faire avec ton cœur cet été? Est-ce que tu vas déraciner le péché d'idolâtrie dans ton cœur ou tu vas le laisser aller à la dérive? Et dans le contexte du confinement et des vacances, j'aimerais te proposer deux lumières d'alerte qui bien souvent sert à indiquer qu'il y a peut-être présence d'idoles et de péchés dans nos vies. Deux lumières d'alerte, comme on dit en hébreu, deux red flags qui nous alertent, des indicateurs de la possibilité d'avoir des idoles et des péchés dans notre vie. C'est la lumière du stress et de la paresse. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, le stress. Qu'est-ce que le stress? Le stress dans nos vies est toujours animé par une peur. C'est la peur de perdre quelque chose auquel nous tenons. c'est lorsqu'une de nos fausses sécurités est justement ébranlée comme ce que le COVID a fait. Beaucoup de choses ont été ébranlées à cause du COVID. Tes études, ton travail, tes placements bancaires, même nos vacances ont été ébranlées à cause du COVID. Mais la mauvaise nouvelle qui se cache derrière la peur de perdre nos fausses sécurités, c'est que toutes ces fausses sécurités, autrement dit, toutes ces idoles sont incapables de nous donner ce qu'elles nous promettent. C'est quoi un idole? Qu'est-ce que ça promet à une idole? Un idole, ce n'est pas une statuette devant laquelle on se prosterne. Un idole, pour rappel, c'est toutes ces choses dans lesquelles on va chercher un sentiment de sécurité, un sentiment de valeur, d'importance, où on va aller chercher notre identité et qui, au final, vont déterminer notre joie, bonheur et bien-être. Toutes ces choses dans lesquelles on va chercher ces sentiments-là autres que Dieu lui-même, notre créateur. Et le problème, c'est que toutes les idoles et les fausses sécurités de ce monde ne peuvent même pas nous donner ce qu'elles nous promettent et même pire, s'attacher à un idole va nous conduire à la mort. Parce que toutes les choses de ce monde, un jour, vont disparaître et si tu t'attaches à un idole, tu vas connaître ce même destin-là. On le dit souvent, ça ne sert à rien d'être le plus beau, le plus riche, le plus fin du cimetière. Toutes ces idoles nous mènent au cimetière. Ça me fait penser encore, je reviens à notre voyage à Bali, à moi et à ma femme. À Bali, on a eu la chance d'aller visiter un volcan qui est toujours en activité. Et lorsqu'on est allé voir ce volcan qui avait de la fumée et tout, un beau volcan en activité, il y avait un village fraîchement construit au pied du volcan. Et notre guide nous racontait que ce village est un village qui est reconstruit sur les cendres d'un ancien village. Si ma mémoire est bonne, je ne suis pas certain, c'était dans les années 70 peut-être, il explique que le volcan a eu une éruption. Et vous savez, la religion à Bali, c'est une religion particulière qui découle un peu de l'hindouisme. Ils ont une multitude d'idoles qu'ils doivent adorer. Et lorsqu'ils vous leur cut à un idole, ensuite, ils sont limités à un périmètre. Ils ne peuvent pas s'éloigner géographiquement de leur adoration. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas sortir du village, des champs et des environs. Et lorsque le volcan est en train d'éruption, il y avait des experts, des scientifiques, il y avait plein d'organismes qui étaient là, qui étaient présents, qui disaient au village, vous devez quitter, vous devez quitter. Et ce que notre guide nous racontait, c'est que le village disait non, on ne peut pas s'éloigner de notre idole. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le volcan a emporté dans la mort tout un village. L'attachement à un idole va t'emporter dans la mort. Mais il y a une bonne nouvelle, frères et sœurs. Christ est venu remplacer tous les idoles dans nos vies. En Jésus-Christ, tu peux retrouver l'assurance et la sécurité d'un avenir sécurisé dans le royaume des cieux avec Christ. En Christ, tu peux retrouver toute ta valeur, ton importance. Il te donne un sens à ta vie. Il te donne une véritable mission, raison d'être. Tu te retrouves toi-même en Christ. En Christ, il vient restaurer notre véritable nature qui est de glorifier et servir notre Dieu, élever notre Dieu. Christ te donne sécurité, valeur, identité et ultimement, il te donne cette joie et ce bien-être. Non pas que des fois la vie n'est pas compliquée, mais lorsque tu as cette assurance et cette conviction en Christ, tu es capable d'affronter et d'avoir toujours une paix et une joie malgré la difficulté. C'est pour ça que Paul peut dire, même dans la disette, même quand c'est dans la souffrance depuis tout, par celui qui me fortifie, c'est Christ qui me fortifie. Est-ce que je peux voir et lire un « Amen » dans les commentaires, s'il vous plaît? Christ, pendant ton confinement et tes vacances, peut t'aider à identifier tes idoles, déraciner tes idoles et rediriger tes attentes et tes prières vers lui. Deuxième lumière indicatrice, je disais, c'était la paresse. Pourquoi la paresse? La paresse, c'est lorsque Dieu nous appelle à prendre une responsabilité en main, c'est-à-dire soit prendre la responsabilité de ta maison, de ton avenir, de tes études, prendre la responsabilité de quelqu'un que tu dois prendre soin, peut-être tes enfants, des gens autour de toi, prendre soin de ta relation avec Dieu ou avec l'Église de Jésus-Christ, servir son Église. Lorsque tu dois prendre en charge une responsabilité, la paresse s'élève un peu comme un mur, comme un obstacle pour nous empêcher de passer à l'action. Alors que nous sommes dans une activité passive, on écoute Netflix, on joue un jeu vidéo, on lit un livre agréable, on relaxe dans notre cours l'été, alors qu'on est dans une activité passive, lorsqu'il faut prendre en main une responsabilité, ça nous demande de l'énergie, on doit passer de la passivité à l'activité. Et pour ça, il nous faut une motivation. Notre énergie, on doit aller la chercher dans une motivation. Et c'est là qu'entre en jeu le mensonge de l'idolâtrie qui te dit, « Hum, mon ami, il sera beaucoup plus gratifiant pour toi de rester dans le repos que d'investir dans ce que Dieu te demande de prendre en charge. » C'est un peu comme le gym. Tu m'as déjà remarqué, ça demande de la foi d'aller au gym. Tu dois sacrifier du temps, tu dois sacrifier de l'effort pour des résultats que tu vas simplement voir sur le moyen long terme. C'est un investissement. Il est beaucoup plus gratifiant dans l'immédiat de manger un Big Mac que de sacrifier du temps et de l'effort au gym. Et c'est ce que nous faisons bien souvent lorsque nous devons prendre en charge une responsabilité. On se dit, « Ah, il est plus gratifiant de rester dans mon état de passivité que de faire confiance à Dieu que je dois investir dans quelque chose que je ne récolte pas immédiatement. » Mais encore une fois, ici, il y a le mensonge d'une idole. Et quelle est l'idole? Quelle est la mauvaise nouvelle? C'est que l'idole, en fait, ce qu'il te dit vraiment, c'est, « Tu, reste assis. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu es le meilleur en charge pour prendre ton plaisir et ton bonheur et ton bien-être en main. » Mais l'affaire, c'est que ça, c'est un mensonge. C'est faux. Pensez deux secondes. Je ne veux pas être celui qui est responsable de mon bien-être et de mon plaisir. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je suis mauvais pour être responsable de moi. regarde à la société, regarde à ce monde, les philosophies, les courants de ce monde. Tout le monde cherche le bonheur, cherche dans les mêmes courants et le monde ne le trouve pas. Seuls les poissons morts suivent le courant. Je ne veux pas être responsable de mon bien-être et de mon bonheur parce que l'être humain y est incapable. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reposer en Christ. Jésus peut être responsable de ta vie parce qu'il a vécu cette vie, il a vaincu cette vie et il a défriché le chemin vers le Père et l'éternité. Repose en lui, fais-y confiance. Il t'a créé, il t'a racheté et il veut te restaurer. Il te connaît mieux que toi-même. Christ nous connaît mieux que nous-mêmes. Tout ça, est-ce que ça veut dire que Dieu est contre le plaisir, Dieu est contre le divertissement et le repos? Non. Même que Dieu est le génie qui a créé les choses de ce monde dans lesquelles qui sont plaisantes. Mais il y a un ordre. Dieu nous demande responsabilité et action et ces choses ne doivent pas devenir des murs qui nous empêchent d'accomplir les responsabilités et les investissements que Dieu nous demande. Paul va dire en Corinthien qu'il y a plein de choses qui sont utiles mais il y a des choses qui sont nuisibles à notre foi et de ne pas se laisser, de ne pas se laisser rendre esclave. d'un idole. Donc, oui, Dieu a créé de bonnes choses mais faisons attention. L'être humain, nous avons une tendance naturelle à devenir, à idolâtrer les choses que Dieu a créées. Nous devons faire attention à ne pas idolâtrer la création mais reconnaître le créateur en arrière. C'est pour ça que Paul va dire, d'ailleurs en Corinthien, pour le manger et le boire, rendre grâce à Dieu. C'est pour nous rappeler que Dieu, c'est le génie derrière la création du manger et du boire. En été, dans la cour, il est bon de se rassembler ensemble en famille autour d'un bon barbecue ou un bon repas, un bon thé glacé maison. En été, quand il fait chaud, il y a des glaçons et les gouttes qui coulent autour. C'est bon un thé glacé, un bon barbecue en famille. Ça, c'est Dieu. Il y en a qui sont des génies pour faire le mal. Dieu est un génie pour faire le bien et avoir créé le plaisir. Mais il y a un ordre pour chaque chose. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Ta vie doit être équilibrée. Dieu a créé les choses pour un temps et pour une fonction. Si ta vie se résume qu'à manger, eh bien le manger et le boire n'est plus une bénédiction. Le manger et le boire devient un poison dans ta vie. Dieu a créé le divertissement, le repos. Mais si ta vie se résume au divertissement et au repos, alors le divertissement et le repos n'est plus une bénédiction dans ta vie, il est devenu un poison. Nous avons besoin de prendre nos responsabilités en charge, de faire attention à ne pas idolâtrer les activités que nous faisons. Nous devons faire attention aussi que nos activités ne sont pas nuisibles à notre foi et ne nous attachent pas à un idole et nous devons chercher à avoir une vie équilibrée. Certaines personnes ici, il y a souvent des extrêmes, il y a des gens ici, ce que tu as besoin d'entendre, c'est lâche la manette du PlayStation, ferme Netflix et commence à prendre les responsabilités que Dieu t'a données en charge. Prends soin de ta maison. Si tu es un jeune adulte, prends soin de ton avenir. Cherche-toi un emploi, contribue dans les tâches de la maison et même dans une pension. Étudie, fais tes devoirs, prends en charge tes études, sois responsable des gens autour de toi. Si vous êtes parent, vous le savez déjà que vous avez la responsabilité du travail et de la maison. Mais je vous encourage aussi à réaliser l'importance d'investir aussi relationnellement avec vos enfants, les connaître, leur parler, les aimer, démontrer votre affection et votre amour avec eux. Et nous sommes tous responsables de notre relation avec Dieu, de nous investir dans la parole, dans la prière, dans la louange, l'adoration, dans son Église, prendre soin de l'Église de Jésus-Christ qui est notre famille et son corps. Nous sommes appelés à prendre ces responsabilités en charge. Mais la vraie réalité, le vrai problème, c'est quoi avec les idoles et le péché? Et ça, ça peut être une vérité pour toi libératrice. Le vrai problème, soyons honnêtes et confessons-le, nous aimons nos idoles. Nous aimons nos péchés. Et c'est le vrai problème. Confessons notre amour du péché. Et qu'est-ce que tu as besoin lorsque tu aimes quelque chose de mauvais et de destructeur? T'as besoin d'un plus grand amour. T'as besoin de découvrir un meilleur et plus grand amour. Et quel amour de notre sauveur et de notre Seigneur Jésus nous découvrons dans l'histoire de Joseph. À quoi se résume l'histoire de Joseph? L'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'un gars qui a été trahi, battu, fait passer sur mort, vendu comme un esclave, enchaîné, laissé pour mort. Et ce gars-là, dans son service et dans sa souffrance, a pris la place de ses frères, a pris la place de ses bourreaux, de ceux qui l'avaient trahi, de ceux qui l'avaient injurié. Et à la fin, il a pu prendre leur place dans la prison alors qu'eux sont restés libres, prospères, idolâtres et immorales. Il a pris leur place et ainsi, il a pu leur sauver la vie et les pardonner. Et en préservant la lignée de Judas de la sorte, il a pu préserver la descendance d'où allait aboutir Jésus, notre Seigneur qui a fait la même chose avec vous et moi. Alors que nous, nous sommes libres, prospères, idolâtres et immorales, il a pris notre place à la croix, il a pris notre péché enchaîné, laissé pour mort dans la croix et il nous a sauvés, pardonnés, réconciliés avec le Père. Si apprendre à découvrir ton Seigneur dans la parole de Dieu, fais grandir ton amour pour lui. Écris dans les commentaires, s'il te plaît, gloire à Jésus. Continuons notre lecture, chapitre 40, versets 1 à 4. « Après cela, les chansons du roi d'Égypte et le panettier péchèrent contre leur maître. Le pharaon en colère les fit mettre aux arrêts dans la prison où Joseph était enfermé. Le chef des gardes préposa Joseph à leur service. » Donc, Joseph doit prendre soin des gens de pharaon. Deuxième façon de glorifier Dieu dans ta cour cet été, glorifier Dieu dans ton service. Oui, même en vacances, même dans ta cour, tu peux servir Dieu et je t'invite à servir Dieu. Oui, le contexte a changé. L'Église, en ce moment, pour peu de temps encore, nous sommes patients, mais la forme de l'Église a un peu modifié, mais tu peux encore servir. Et j'en entends à la maison. J'en entends à la maison qui se disent « Non, 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 ça là sur les réseaux sociaux, c'est pas ça l'Église, c'est pas ça la vraie Église. Moi, je me recule, je me distance, je veux pas prendre part à ça, je ne fais qu'attendre que l'Église reprenne comme elle doit être. La vraie destinée de l'Église, c'est se rassembler. Je suis d'accord avec toi, mon frère et ma soeur. Par contre, regarde à Joseph. Dieu, dans un rêve, avait déjà révélé à Joseph comment l'histoire allait se terminer. Il savait qu'il devait finir prospère, ses frères qui se procèdent devant lui pour les bénir et les sauver. Joseph savait à quoi il était destiné. Joseph savait que ce qu'il vivait lorsqu'il était esclave, lorsqu'il était serviteur, lorsqu'il était en prison, que ce n'était pas à ça que Dieu l'appelait. Et comment il se comporte? Est-ce qu'il se recule? Est-ce qu'il se distancie? Est-ce qu'il se croise les bras et il attend? Non. À chaque endroit, il cherche comment glorifier Dieu dans son service. Il cherche comment glorifier Dieu dans son service. Le contexte change. Joseph s'adapte. Pour un certain temps encore, nous devons être patients. Le contexte de l'Église a changé. Adapte-toi, frères et soeurs, comme Joseph. Adapte-toi. Adapte-toi. L'Église est passée à l'ère du numérique. Nous pouvons adapter notre service. Tu peux glorifier Dieu sur les réseaux sociaux. Tu peux glorifier Dieu sur Internet. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Et déjà d'entrée de jeu, je veux prendre le temps de remercier. Je veux prendre le temps de remercier toutes les personnes qui vous êtes restées fidèles en soutenant votre Église dans la prière. Je veux remercier toutes les personnes qui vous êtes restées fidèles à soutenir votre Église aussi financièrement. Vous savez, c'est un temps difficile pour toutes les maisons, mais pour la maison de Dieu aussi. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas aux voisins à prendre soin de la maison. Donc, merci pour tous les membres de l'Église Le Portail que vous prenez soin et soutenez votre Église en prière et financièrement. Mais nous pouvons soutenir et servir et glorifier Dieu sur les réseaux sociaux en faisant plus que cela. Vous savez, l'Église est rentrée à l'ère du numérique. Tu peux avoir un véritable ministère numérique en faisant simplement trois actions faciles. Trois actions. À chaque fois que l'Église sort un message comme celui-ci, à chaque fois que l'on fait un post ou un commentaire sur la page, un partage, tu peux simplement liker, commenter, partager. Retiens ça. Trois actions faciles. Liker, commenter, partager. À chaque fois que tu fais ça, ce n'est pas qu'on veut des likes, ce n'est pas qu'on veut des commentaires ou des partages, mais c'est qu'à chaque fois que tu likes, commentes et partages, tu contribues à rendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de plus en plus accessible alors que dans les réseaux sociaux comme dans les médias. On ne fait qu'entendre des mauvaises nouvelles continuellement. Participent à avoir un ministère qui sert la gloire de Dieu en propageant sur les réseaux sociaux la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Puis, on peut faire encore plus. C'est une occasion d'étendre notre service de l'Église par amour pour Dieu. Vous savez, moi, longtemps, j'ai refusé d'avoir un téléphone cellulaire. Contrairement à bien des jeunes adultes et des ados, ça a été très long avant que j'aie un téléphone cellulaire. Je crois que j'ai eu un téléphone cellulaire simplement à l'âge de 18 ans. Je ne voulais pas un téléphone. Il y avait une ligne dure chez nous. Il y avait Internet pour les courriels. Je ne voulais pas être envahi par un téléphone. Je ne voulais pas changer et m'adapter et apprendre comment utiliser un téléphone. Puis, je ne voulais pas payer pour un téléphone. Il y avait des bonnes raisons et des mauvaises raisons. L'important, c'est surtout de savoir que pour moi, toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas m'acheter un téléphone cellulaire. Je voulais résister au fait de m'acheter un téléphone cellulaire. Je résistais au changement. Vous savez, qu'est-ce qui a tout balancé ça? J'ai rencontré Migi, celle qui allait devenir ma femme. On n'était même pas ma copine. Rien. On a juste commencé à se parler à la geste et un jour, elle me dit, ça serait bien que tu ailles un téléphone cellulaire. Et moi, qui ne voulait pas, j'ai dit pourquoi. Elle m'a répondu, bien, parce qu'on pourrait se parler et se texter plus souvent. Eh bien, savez-vous quoi? La journée même. Non, pas la journée même. L'heure. Je crois que dans l'heure même qu'elle m'a dit ça, j'avais déjà mon premier téléphone cellulaire pour parler avec elle et textée. L'amour m'a poussé à m'élargir et à vouloir faire un pas de plus, avoir un téléphone, d'être en contact avec elle plus souvent. Ma prière pour toi, Église, ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que l'amour du Christ te pousse à t'élargir et en faire plus alors que pour encore quelques temps, nous vivons l'Église autrement, en numérique et en ligne. Je prie, je prie que l'amour de Dieu te pousse. J'aime, je te fais une confidence, les réunions numériques, c'est pas ce que je préfère non plus, c'est pas mon plan A. Je n'aime pas Zoom, j'aime pas les trucs qui se font sur Zoom, mais par amour pour ma famille en confinement, je veux les voir sur Zoom. Par amour pour mes jeunes, ma jeunesse pour accès, je voulais les voir, garder un contact, avoir des réunions avec eux. C'est pas mon plan A, Zoom, mais je les aime tellement que poussés par l'amour du Christ, je veux les voir sur Zoom, je veux voir ma famille sur Zoom et c'est que je prie la même chose pour toi avec les réunions en ligne et les gens, que tu sois poussé. Il y en a, tu dis, moi, c'est pas dans mon caractère et dans mon tempérament d'aller sur les choses Internet puis d'ouvrir tout ça. Laisse-moi te dire, c'est ça que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous amène à dépasser notre tempérament naturel et biologique et j'ai prie que l'Esprit de Dieu te pousse par l'amour du Christ pour aller t'adapter comme Joseph et servir ton Église même sur les réseaux sociaux. Et plus que ça, j'ai prie que l'Esprit de Dieu t'inspire à prendre des initiatives pour rassembler des gens cet été, que tu puisses rentabiliser ta cour en invitant des chrétiens dans ta cour. Il y en a peut-être tu me dis, oui, mais moi, je suis dans un appartement, j'en ai pas de cour, tout ce que j'ai sur un balcon. Mais moi aussi, moi aussi, j'ai juste ça, un balcon. Eh bien, ma femme, elle a tout changé puis amélioré le balcon puis toutes les semaines, elle invite des gens. Rentabilise ta cour, rentabilise ton balcon puis ton perron cet été, rentabilise ton salon. Faisons comme l'Église primitive, veillons des cultes maisons, prenons cette initiative, invite deux ou trois familles, toujours en respectant les consignes sanitaires, afin, c'est une question d'amour du prochain et de la santé. Mais invite, on peut le faire maintenant, invite deux familles chez toi à vivre le culte en direct ensemble, louer ensemble, prier ensemble, écouter le message ensemble, ensuite manger ensemble. Dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres, les gens n'attendaient pas des programmes de l'Église. Les gens s'invitaient, mangeaient, louaient, adoraient ensemble dans les maisons que le texte nous dit. Si tu crois à la maison, à une Église encore plus communautaire et tissée serrée, comme on dit en bon québécois, écris gloire à Jésus, s'il te plaît, encore une fois, dans les réseaux sociaux pour me montrer qu'il y a encore des gens que vous croyez à ça, l'Église tissée serrée. On poursuit notre lecture, chapitre 40, versets 5 à 19. Au cours d'une main-nuit, les chansons et le panettier du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, furent tous les deux un rêve. Au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils avaient mauvaise humeur. Alors, il demanda, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas, Dieu, qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. » Le grand échantillon racontait à Joseph le rêve qu'il avait fait. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un septe de vigne devant moi. Ce septe avait trois serments. Il a bourgeonné, ses fleurs ont poussé, ses grappes ont donné du raisin mûr. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et je l'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'interprétation. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours et le pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge et tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu avais l'habitude de le faire lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, je t'ai pris. Évoque mon cas auprès du pharaon. Fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et je n'ai rien fait pour qu'on me mette au cachot. » Le grand panettier, écoute bien ça, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve à moi, il y avait trois corbeilles sur ma tête. Dans les corbeilles la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et de gâteaux pour le pharaon. Les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'interprétation. Les trois corbeilles sont trois jours encore. Dans trois jours, le pharaon enlèvera ta tête d'au-dessus de toi. » C'est pas la même chose qu'élever ta tête. « Il enlèvera la tête au-dessus de toi et il fera pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Troisième point, « Dans ta cour cet été, tu peux glorifier Dieu dans ton témoignage. » Ici, on voit les chansons puis le panettier. C'est quoi les chansons? Les chansons, un peu, c'est celui qui doit goûter le vin du pharaon et lui donner le bon vin. Donc, oui, c'est un goûteur pour voir s'il y a du poison, mais c'est surtout le sommelier personnel du pharaon. Pourquoi il se retrouve en prison? On le sait pas. Peut-être qu'il a essayé de passer un mauvais vin à 5 $ du dépanneur, genre cuvée de brossard. Puis là, le pharaon s'est fâché. Et il y a aussi le panettier. Le panettier, c'est qui? C'est le boulanger, celui qui fait du pain puis des gâteaux. Lui aussi, on sait pas pourquoi il a été mis en prison. Peut-être que le pharaon, il a découvert qu'il était intolérant au gluten puis il a voulu le faire payer au boulanger. Les deux se retrouvent en prison, les deux font un rêve troublant. Ils ont l'air sombres. Ils ont besoin d'une parole et d'une interprétation. Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? Ça nous dit trois choses. Premièrement, plusieurs sont dans la même situation que toi, confinés dans leur cours. Mais eux, ils n'ont pas accès à la parole que tu as. Ils n'ont pas accès à la connaissance que tu as. Plusieurs sont dans la même situation que toi, mais plusieurs ne savent pas que Dieu veut être dans leur cours. Ils n'ont pas le même recours que toi, tu as. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Ils ont besoin d'une parole claire de Dieu pour interpréter des événements sombres. Et là, ça m'amène au troisième point, ce qui est notre application. Nous, croyants, avons ce devoir d'offrir une parole, une interprétation des événements sombres qui est compréhensible, explicite et complète aux gens qui nous entourent. Et c'est là le problème. Premièrement, bien souvent, la parole qu'on offre aux gens dans ce monde qui est troublé n'est pas compréhensible. Elle n'est pas claire. Et c'est quoi le problème? Le vrai problème, honnêtement, c'est bien souvent, simplement un manque de connaissances. Un manque de connaissances de la Bible, un manque de connaissances de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a des gens ici, vous m'écoutez, vous êtes chrétien depuis peu de temps, d'autres, vous êtes chrétien depuis plusieurs années et si je vous faisais venir ici sur le stage, je vous demandais, explique-moi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, explique-moi l'Évangile. Peut-être que vous seriez capable de dire à peu près les grandes lignes, mais pour beaucoup, ça serait confus et c'est encore confus dans tes pensées. Alors que nous devons être des experts de la parole de Dieu, nous devons être des experts de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui nous a sauvés. Ici, à l'Église Le Portail, on travaille fort pour t'offrir des ressources du matériel et des outils pour que tu grandisses dans ta connaissance de la parole et de la bonne nouvelle de Jésus. Et juste, regarde à la parole, regarde à la Bible. Continuellement, Jésus prend pour acquis que les gens connaissent la Bible. En Matthieu et en Luc, Jésus répète souvent la phrase « N'est-il pas écrit ? » N'avez-vous point lu ? » Jésus prend pour acquis que tu connais la Bible et que tu es capable d'argumenter facilement sur la Bible. Paul prie régulièrement aux Églises que les Églises grandissent dans la connaissance. En Philippiens 1-9, Paul va prier, entre autres, pour qu'ils grandissent dans leur connaissance de Dieu et Paul va leur donner plein d'enseignements dans ses lettres. Pierre, l'apôtre Pierre, Pierre demande, ça c'est pas rien là, Pierre demande qu'à ta foi, tu puisses ajouter la connaissance. C'est-à-dire que oui, tu as eu la foi, tu as cru en Dieu, tu t'es abandonné, tu as expérimenté quelque chose, mais maintenant que c'est fait, Pierre te demande de comprendre ta foi, de grandir dans une foi intelligente. Pourquoi? Pierre va encore plus loin. 1 Pierre 3-15, Pierre va dire, « En tout temps, soyez capables de donner les raisons de votre foi. » Ici, on parle de raison, on parle de choses qui sont raisonnables, rationnelles. Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'expliquer les raisons rationnelles, les fondements solides de ta foi? Si tu n'es pas capable de le faire, en ce moment, tu es en train de désobéir à Jésus, Pierre et Paul. Nous devons grandir, nous sommes appelés à grandir dans notre foi. Dernièrement, Pasteur Gaétan a enregistré trois enseignements sur la page Facebook de l'Église Le Portail sur la fin des temps. Dernièrement, j'ai moi-même donné trois formations sur comment lire et interpréter la Bible. Et tu dois, c'est ce genre d'outil-là et de matériel que tu dois utiliser pour grandir et connaître. Et là, je l'entends, il y a certains qui se disent à la maison, « Oui, mais moi, je suis juste croyant depuis quelques années. Ce n'est pas encore mon sujet à maîtriser la fin des temps. » Mais regarde la parole encore une fois. L'Église de Thessalonique n'avait seulement deux semaines d'existence. C'est une implantation d'Église que Paul a faite en deux semaines et ils étaient déjà capables d'argumenter sur la fin des temps avec Paul, Paul l'apôtre. Si l'Église de Thessalonique, après deux semaines d'existence, était capable d'argumenter avec l'apôtre Paul sur le sujet de la fin des temps, crois-moi que tu es capable de supporter les enseignements de Pasteur Gaétan de Laval sur la fin des temps. Vous savez, manque de bonnes informations, compréhensibles et claires, des gens meurent et vont en enfer. Vous savez, on a tous déjà vécu ça d'avoir un GPS qui ne conduit pas au bon endroit. Vous savez, moi et mon ami, dernièrement, on a voulu aller à New York et quelle joie après plusieurs heures de voyagement en auto, quelle joie lorsque le GPS te dit « Vous êtes arrivé à destination, centre-ville de New York. » Mais quel malheur, par exemple, quand on regarde dans les fenêtres autour de nous et qu'on ne voit rien d'autre à part un grand champ perdu à des milles de toutes installations humaines. On a déjà été mal conduits par un GPS et en 2018, un homme est mort de complications parce qu'une ambulance n'a jamais réussi à arriver à cause d'un mauvais GPS. Si nos indications sont mauvaises, des gens morts. la question posée, c'est quelle est ta prochaine étape? On n'est pas tous rendus au même endroit, mais tout le monde, peu importe l'âge que nous avons, nous pouvons grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Quelle est la prochaine étape pour toi, mon ami? Certains ici, tu as besoin peut-être de t'acheter un livre comme j'ai présenté tantôt, le catéchisme, le nouveau catéchisme pour la cité, protestant évangélique qui concentre des vérités bibliques inspirantes, bénissantes, questions, réponses, réflexions, prières, tous les sujets de la Bible. Et pour vrai, ça, c'est excellent autant pour un nouveau chrétien qu'un plus vieux chrétien qui veut vraiment rafraîchir ses bases. Excellent. Un autre livre qui peut être intéressant pour toi, c'est l'Évangile explicite de Matt Chandler. Justement, tu veux vraiment maîtriser la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, achète un livre comme celui-ci. D'ailleurs, au bas de l'écran, vous allez voir apparaître un site qui s'appelle Publications chrétiennes d'excellents livres pour grandir dans ta foi et dans la connaissance de Dieu. Tu peux trouver ces deux livres que je viens de présenter. Je t'encourage aussi à t'acheter une Bible d'études. Donc, une Bible d'études comme la Bible Sommaire, version d'études, te donne des petites introductions avant chaque livre de la Bible pour que tu puisses comprendre ce que tu lis, ce qui se déroule et comment le comprendre. C'est la moindre des choses que d'être bien équipé pour comprendre la parole de Dieu. Et si toi, tu es plus visuel, je te donne un deuxième site gratuit ce matin qui va apparaître. C'est Bible Project. Inquiétez-vous pas, vous avez la version française en allant sur le site. Vous pouvez le mettre en français. Eh bien, pour chaque livre de la Bible, vous avez un petit vidéo de deux, trois minutes seulement qui vous explique tout ce que tu as besoin de comprendre pour être capable de comprendre ta lecture. Eh, c'est vraiment rendu la moindre des choses que d'écouter un vidéo de deux minutes avant de lire un livre biblique. C'est la moindre des choses. Pour d'autres, ici, la prochaine étape, ça commence à être un peu plus. C'est suivre les formations qu'on offre à l'Église. Il y a même des gens qui sont rendus à prendre des cours à ITF. ITF, qui est l'Institut de théologie pour la francophonie, c'est notre école de Bible de notre famille d'Église. Peut-être des cours sans crédit, juste pour apprendre, mais tout le monde ici, il y a une prochaine étape qui se dessine devant nous pour grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Et avec tous ces outils qui te sont mis à ta disposition, l'ignorance reste un choix assumé. Deuxième chose aussi que notre discours doit être, notre discours doit être explicite et complet. C'est quoi la difficulté ou le problème d'avoir un discours qui présente la parole et la Bonne Nouvelle Jésus-Christ de manière complète et explicite? C'est l'intimidation. Je dirais même l'intimidation spirituelle. On se sent intimidé de dire les vraies choses. Regardez Joseph. Joseph a dit l'interprétation qu'il fallait pour les chansons. Puis écoutez ce que le texte disait. Le panettier, voyant que l'interprétation était favorable, il est venu vers Joseph. Il voulait juste entendre les bonnes choses de Dieu, mais il ne voulait pas entendre parler du Dieu de jugement. Et bien souvent, intimidé de parler du Dieu complet de manière explicite et complète. On a peur aussi des fois du malaise. Joseph a dû avoir un petit malaise. Comme on dit en hébreu, ça devait être awkward les trois jours qu'on suivit avec le gars qui venait de dire qu'il allait se faire pendre. Ça ne devait pas être intéressant. Mais Joseph ne faisait pas de compromis sur la parole de Dieu. Grâce et vérité. Il disait la parole au complet. Le problème avec l'explicité et le complet, c'est bien souvent que notre message n'est pas explicite. C'est-à-dire, on aime parler d'un Dieu qui est vague parce qu'on veut que tout le monde puisse se rejoindre. Un Dieu créateur, une entité supérieure. Mais on ne veut pas en venir explicitement à Jésus-Christ. Mais présenter un Dieu sans Jésus, c'est présenter un Dieu sans visage inconnu qui ne peut pas te sauver. C'est le problème de l'universalisme. D'ailleurs, Paul va dire, Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vois pas Dieu. Jean dit la même chose. Il va dire, tu ne peux pas voir le Père si tu ne vois pas Jésus. Tu ne peux pas aller au Père sans Jésus. C'est le seul chemin vérité et vie. Le problème, c'est que si tu présentes Dieu sans présenter Jésus, le Dieu, ton Dieu reste inconnu. Tu n'es pas sauvé, réconcilié avec lui. Tu as besoin du message complet. Mais nous avons besoin aussi du message explicite. Comme le panettier, on veut tout entendre parler du Jésus, amour et compassion. On ne veut pas entendre parler du Dieu qui est saint, qui est terrible. Un Dieu un jour qui va amener la justice dans ce monde qui est perdu, pécheur et séparé de Dieu. Mais tu as besoin d'entendre ça pour comprendre que justement, c'est par amour et pour nous sauver de la destruction du mal qui nous envoie Jésus-Christ, celui qui vient te sauver et te restaurer et te prépare et te réserve pour le royaume à venir. On a besoin de la mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle. En fait, les gens, ce qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont réellement besoin d'entendre. Je suis pécheur, rebelle à Dieu par nature. Je ne veux rien savoir de Dieu. Je suis séparé de lui, destiné à la séparation et à la destruction éternelle. Mais c'est pour ça que Christ est venu. Christ me sauve. Christ me restaure. Christ est venu avoir la vie parfaite que j'étais incapable d'avoir. Il est venu recevoir la mort que je méritais recevoir et en vertu de ma foi dans son œuvre parfait, je suis restauré, réservé pour son royaume à venir. C'est le message complet que les gens ont besoin de recevoir. Ici, nos indications sont mauvaises. Les gens vont tourner en rond. Quelle foi tu présentes? Il y a des gens ici qui présentent un évangile. Des gens ici tu présentes un évangile en fait de spiritualité. Tu fais juste dire, tu présentes juste la spiritualité que tu expérimentes. C'est bien. Tu vas peut-être amener des gens à vouloir prier et vivre la spiritualité, mais tu peux envoyer quelqu'un qui est spirituel et qui prie en enfer sans présenter le Christ qui te sauve, réconcilie avec le Père. Peut-être que ton évangile est un évangile de sainteté et de moralité. Tu montres aux gens à quel point Dieu t'a changé, mais encore une fois, tu peux envoyer des gens abstinents en enfer. Vous savez, souvent on présente ce que Jésus a fait comme si Jésus était juste venu nous changer parce qu'on était pêcheurs, c'est-à-dire qu'on était des tout-croches. Jésus n'est pas venu nous sauver du fait qu'on était des tout-croches. Être pêcheur et tout-croche, c'est un symptôme, comme le symptôme d'une maladie. C'est le symptôme, c'est la conséquence d'être séparé de Dieu. Ce que Jésus est venu faire, c'est nous réconcilier avec Dieu. C'est parce que nous sommes justement réunis avec Dieu que nous serons unis pour l'éternité dans sa joie et son bonheur éternel. C'est à cause de la réconciliation. Et parce que Christ me réconcilie maintenant, Dieu peut commencer à me redresser. Encore une fois, la sainteté ou la moralité, c'est la conséquence, la belle conséquence d'être réconcilié avec Dieu qui commence à oeuvrir dans nos vies et nous redresser. Il y en a ici, encore une fois, ton évangile, c'est un évangile universel où tu fais juste présenter un grand Dieu mais qui n'aboutit pas au salut en Jésus. Ils nous vont donner un message qui est clair. Faute d'indication, nous tournons en rond et nous tournons en rond jusqu'à la fin des temps. J'ai visité la Thaïlande aussi avec ma femme lorsqu'on était en Asie dans notre voyage de noces et on cherchait des endroits. On avait nos plans. Vous savez, Bangkok, c'est une ville qui est énorme. Et là, on cherchait, on cherchait, on cherchait et à chaque fois qu'on demandait à un Thaïlandais notre... Ils ne parlaient pas très bien en anglais. C'était difficile de communiquer. On leur demandait des noms d'endroits. Ils nous disaient toujours « Ah oui, 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 oui. » Puis ils nous montraient tout le temps une direction, continuellement. Et là, à un moment donné, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Je suis content qu'à un moment donné, on parle à un touriste et là, le touriste nous dit « Non, 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 demandez jamais votre direction à quelqu'un qui ne parle pas anglais ici. » Parce qu'en fait, il dit « Les Thaïlandais sont tellement gentils par nature, ils ne vont jamais vouloir vous contredire. Ils sont super gentils. Donc, ils ne vont pas vous le dire qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Ils vont vous dire oui et ils vont vous montrer une direction. » Mais le problème, c'est que des fois, à vouloir être trop gentil et ne pas dire la vérité, à ne pas dire justement qu'on ne connaît pas la direction, les gens tournent en rond. À vouloir être trop gentil et ne pas présenter un Dieu tel qu'il est, la conséquence, c'est que les gens tournent en rond et ne pourront jamais découvrir justement la grâce d'être sauvés par Jésus-Christ. Vous savez, j'ai dit au début, c'est un acte de foi que de partager la foi à quelqu'un parce qu'il y a une intimidation spirituelle. Il y a une intimidation spirituelle à présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ de manière explicite. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle aux gens autour de nous. Il y a une intimidation spirituelle. Mais si le problème est spirituel, la solution doit aussi être spirituelle. Tu as besoin d'aller, d'imprégner ton témoignage dans la présence de Dieu, dans la prière et dans l'esprit. Tu as besoin d'une force spirituelle pour affronter une intimidation spirituelle. Regarde dans les actes, à chaque initiative d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans une nouvelle ville était toujours précédée de l'œuvre de l'esprit qui pousse et qui remplit pour l'action. Je t'encourage cet été dans ta cour à commencer à prier pour témoigner de ta foi. Je veux te défier à faire deux types de prières cet été dans ta cour. Prie que Dieu te mette à cœur une personne avec qui tu vas commencer à être de plus en plus intentionnel pour partager ta foi. Demande à Dieu de te donner les mots qu'il faut, de te donner une fenêtre d'opportunité pour partager ta foi. Commence à prier pour que Dieu te donne une personne et que tu sois intentionnel. Un voisin, un ami, un membre de la famille, quelqu'un que tu peux inviter dans ta cour, commence à prier pour ça. Puis je te demande de faire une deuxième prière. Prie pour quelqu'un un peu comme le panetti qui avait besoin de se faire dire une mauvaise nouvelle. Prie pour quelqu'un que lui, c'est autre chose. C'est un croyant, mais un croyant présentement peut-être qui s'éloigne. Un croyant présentement peut-être qui prend des mauvaises décisions et toujours emprunt d'amour. Il a besoin d'un frère et d'une soeur qui lui disent avec amour qui est en train de s'égarer sur une mauvaise voie. Je te prie pour prier pour quelqu'un qui a besoin de découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais quelqu'un qui a besoin de redécouvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ton entourage. Je te demande de prier pour quelqu'un que tu veux prendre sous ton aile, mais quelqu'un en ce moment aussi qui bat de l'aile. Si toi aussi tu crois à l'Église Tisséré qui se fait du bien, qui prend soin les uns des autres dans la vérité et dans l'amour, écris encore une fois, une dernière fois ce matin, un gloire à Jésus dans les commentaires, s'il te plaît. Lisons la dernière section. Chapitre 40, versets 20 à 23. Le troisième jour, c'était l'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour et il leva la tête du grand échançon et la tête du grand panettier au milieu des gens de sa cour. Il rétablit le grand échançon dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au panettier, il le fit pendre selon l'interprétation que Joseph avait donnée. Mais le grand échançon ne se souvient pas de Joseph. Il l'oublia. Quatrième point, dernière chose, glorifie Dieu cet été dans ta persévérance. Glorifions Dieu dans notre persévérance. Vous savez, ici, si on voyait le caractère de Joseph qui, même en prison, on lui donne les clés de la prison, ici, à l'opposé, on voit un caractère totalement opposé de Pharaon. Pharaon qui fait une fête pour son anniversaire et qui va se divertir en pendant quelqu'un. Puis c'est fou quand tu penses que celui qui va pendre, c'est celui qui a fait son gâteau d'anniversaire. C'est vraiment injuste. Il pend le gars qui fait son gâteau d'anniversaire. C'est horrible comme caractère. Et au milieu de ce chaos-là, il y a la phrase où Joseph est simplement oublié en prison. On estime que Joseph a passé environ 13 ans en prison. On pense, les commentateurs pensent qu'il avait environ 20 ans quand il est rentré en prison et environ 33 ans quand il est sorti de la prison. Imagine-tu, il a perdu, il s'est fait voler juste parce qu'on l'a oublié. Il s'est fait voler toute sa vingtaine. Pourtant, on dit souvent la vingtaine, ce sont les meilleures années de nos vies. C'est l'époque où on peut manger ce qu'on veut et que sur notre tête, on a encore des cheveux. C'est l'époque des amours. C'est les meilleures années de sa vie et il s'est fait voler les meilleures années de sa vie. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour tous ceux à la maison que vous avez cette impression dans votre vie de vous être fait voler du temps avec le confinement et le COVID. Déjà ici, tu as l'impression de t'être fait voler peut-être une graduation. Peut-être des élèves, c'est carrément une session que tu as perdu à cause du COVID. Il y en a, tu as perdu tes vacances, tes plans. Il y en a, vous avez perdu votre emploi. Il y en a, vous voyez vos placements bancaires tomber. Il y en a d'autres, c'est ta santé que tu as perdu. Moi, je connais des mères infirmières qui ont perdu du temps avec leur famille parce qu'ils ont été plusieurs semaines séparés à cause du COVID. Et j'ai une pensée aussi particulière pour toutes les personnes âgées. Peut-être que tu vois la mort approchée, tu as l'impression de te faire perdre une année de ta vie, peut-être même de perdre du temps avec tes petits-enfants. Joseph a perdu les meilleures années de sa vie en prison. Et à ce stade-ci, avec trahison, esclavage, accusation, prison, je crois qu'on peut dire que Joseph est un homme de souffrance, un véritable homme de souffrance. Mais la beauté dans le récit de Joseph, c'est que Joseph souffre bien. C'est incroyable de voir comment Joseph souffre bien. Nous souffrons tous, mais nous pouvons mal souffrir et nous pouvons bien souffrir. Il est inspirant de voir comment Joseph souffre bien. Vous savez, j'aimerais qu'on regarde et qu'on termine à quelle était la force de Joseph dans sa souffrance. La force de Joseph, c'était le rêve que Dieu lui avait donné au début avant que tout ça prenne place dans sa vie. Dieu avait donné un rêve à Joseph et c'est ce rêve qui l'a conforté jusqu'à la fin de son histoire. Et laissez-moi, s'il vous plaît, il faut bien me comprendre, laissez-moi faire une mise au point. Dans la Bible, lorsqu'on parle de rêve, on ne parle pas du rêve d'une manière américaine comme on le voit aujourd'hui. Il ne faut pas interpréter le rêve de Joseph d'une façon américaine. Le rêve, ça ne veut pas dire, ce n'est pas le rêve américain. Le rêve, ce n'est pas une ambition personnelle de prospérité et de grandir dans la vie, dans la prospérité. Non. Dans la Bible, le rêve que Dieu donne, c'est toujours une illustration, il y a un symbole de la révélation des choses à venir. C'est un symbole de la révélation du jugement et une révélation du salut à venir. C'est un symbole de la révélation de Dieu. Et je te pose la question en terminant, quelle est la révélation de Dieu que tu as? C'est la Bible. C'est la révélation de Dieu qu'il nous a donnée, qui a été écrite, compilée, distribuée, même traduite et disponible pour toi aujourd'hui. De la même manière que Joseph avait son rêve qui l'accompagnait partout, quand il était esclave, quand il était vendu, quand il était en prison, son rêve était sa force dans tous ses moments de sa vie. Je prie que la parole de Dieu, la révélation de Dieu soit chérie et à tes côtés dans tous ces événements. que comme Joseph, c'était sa force qu'elle devienne ta force, la parole de Dieu qui nous révèle ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il fera lorsqu'il reviendra doit être notre force. Cette connaissance de la parole de Dieu auprès de nous est une force et une motivation incroyables pour prendre les bonnes décisions lorsque la tentation va se présenter. Elle est aussi une force incroyable d'encouragement et de consolation lorsque c'est les épreuves qui vont se présenter. Joseph, sachant c'était quoi la destinée que Dieu avait pour lui, a été capable de résister à la tentation lorsque la femme de Potisphore voulait qu'il couche avec elle. De la même manière, lorsqu'il a été mis injustement en prison à cause des accusations, ça a été aussi sa consolation et son encouragement dans l'épreuve. Tentation, épreuve, t'as besoin de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Revivre votre secondaire une deuxième fois mais avec tout ce que vous savez aujourd'hui. On a tous déjà pensé à ça. Des fois, je me dis, si je pouvais revivre mon secondaire avec tout ce que je sais aujourd'hui et que j'ai passé trop de temps à m'inquiéter, à stresser, à angoisser, je me prélasserais tellement plus à t'es chez tes parents, tu ne payes rien, les études, ce n'était pas si compliqué que ça, on ne stressait pour rien. J'aimerais revivre mon secondaire avec ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, fais l'exercice. Quand tu vas arriver au ciel, qu'est-ce que tu penses que tu vas réaliser sur ta vie? Est-ce que tu vas dire, ah, quand j'étais sur terre, j'aurais dû passer plus de temps à m'inquiéter. Ah, j'aurais dû passer plus de temps dans des idoles et dans du péché. Non. Quand tu vas arriver au ciel, ce que tu vas dire, c'est, j'aurais tellement dû faire plus confiance en Dieu. j'aurais tellement dû plus me reposer en Jésus-Christ. J'aurais tellement dû perdre moins de temps avec des idoles et des péchés qui ne m'apportaient rien en bout de compte. Frères et sœurs, redécouvrons ce Jésus qui a justement, il a déjà vécu cette vie à notre place, il a déjà vaincu cette vie pour nous, il a défriché un chemin à Dieu pour la vie éternelle, la réconciliation et la restauration dès à présent. Levons-nous ensemble, même dans le salon, frères et sœurs. Entrons en louange et en adoration de notre Seigneur et Sauveur et chérissons sa parole, cette révélation qu'il nous a donnée. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501